J'ai participé à The Voice Kids en France quand j'avais à peu près 12 ans. C'est eux qui m'ont approchée du Canada. Je pense qu'ils m'ont trouvée sur YouTube. Ça fait que je chantais le Ave Maria d'un spectacle de Noël, puis ils ont vraiment aimé ça. Ils m'ont contactée, puis moi j'avais juste 12 ans. Je faisais un FaceTime avec les gens de l'équipe de The Voice. J'étais toute excitée. J'ai porté ma valise le jour même, puis on est partis une ou deux semaines après pour les auditions à l'aveugle. C'était la toute première fois que je visitais l'Europe, que je sortais presque du Canada. Donc c'était vraiment une toute première pour moi. En 2019, j'ai auditionné. J'ai fait les pré-auditions. Donc il y avait 8000 participants qui devaient passer des pré-auditions. Parmi tous ceux, ils ont choisi 80 personnes pour se rendre aux chaises. Je me suis rendue aux chaises. Et la journée de mes auditions à l'aveugle, ils ont fait une surprise à mon père. Ils lui ont annoncé que lui aussi allait passer directement aux auditions aux chaises. Donc on y est allés ensemble, un après l'autre. Mon père est passé et moi, je ne suis pas passée. Donc mon père s'est rendu en semi-finale cette année-là. J'ai pu l'écouter à travers tout son parcours. J'ai supporté. Ça a été quand même une grosse défaite pour moi de ne pas avoir de chasse qui se retourne. Surtout que c'était un grand rêve que je voulais réaliser à nouveau après la belle expérience en France. Puis je suis retournée l'année d'après. Et j'ai eu une seule chasse. J'ai eu le cœur de pirate qui s'est retourné pour moi. Puis je me suis rendue jusqu'en finale et j'ai gagné. Ça donne espoir de quand on a une défaite, ça ne veut pas dire que la porte se ferme complètement. C'est juste parce qu'il va y avoir une autre qui va s'ouvrir. Puis c'était vraiment une belle expérience pour moi.